les amis salut 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 j'espère que ça va punaise punaise ça fait grave longtemps que je vous ai pas fait une vidéo et qui plus est pour là vous présenter des belles petites enceintes que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps tu vois elles sont belles elles sont plutôt sexy qui plus est c'est une première pour moi car déjà ce sont des enceintes blanches et en plus je franchis le pas pour avoir des ellipson ellipson comme tu veux comme tu veux ellipson ellipson moi je dis ellipson c'est vrai qu'on dit ellipson en français mais tu sais j'ai toujours un accent qui est un peu qui est aussi par jo que moi donc je dis ellipson voilà si ça te dérange pas voilà donc là je viens d'avoir ces jolies ellipson prestige facette 24 f pourquoi facette parce que ellipson a fait en sorte de recouvrir d'une couronne tous ces haut-parleurs d'une facette en caoutchouc tu vois qui est assez souple d'ailleurs et voilà donc pour la petite histoire les gars ces enceintes là je les ai eu il n'y a pas très longtemps donc ça doit faire je sais plus peut-être deux semaines environ deux trois semaines je les ai eu suite à tu sais quoi un échange ou un échange un échange plus soupte de ma part contre les mania de transpulse 1500 donc que j'ai échangé à manu manu si tu passes par là écoute franchement je te passe un grand bonjour parce que franchement a été top d'un accueil chaleureux extra voilà franchement on a bien discuté le temps est passé super vite j'ai été lui apporter les enceintes à angers les maniates donc je suis très content que ce soit lui qui possède les manettes transpulse maintenant en plus il en est très content à savoir que chez lui moi les enceintes je les ai vite fait écouter sur son système donc il y avait un dénon pma 2500 2020 2020 pma 2020 donc très bon très bon ampli bien bien alimenté tout ça franchement un très bon ampli que j'ai bien aimé et avec ça il y avait un il y avait quoi il y avait un dac un dac cran cambridge il me semble enfin voilà c'est ça fonctionnait bien donc voilà pour la petite histoire les ellipsons donc elles viennent de viennent de chez lui en échangé et vraiment je suis ravi vraiment je suis ravi alors pourquoi parce que les maniates je voulais les revendre donc je voulais les revendre tu vois je me dis bon ben voilà ça va me vider un petit peu ma pièce du fond et en même temps je vais avoir un petit peu d'argent pour pouvoir payer mes dettes j'allais pas réinvestir cet argent là normalement non je tu vois j'allais payer mes frais de tous les mois tu vois et du coup qu'est ce qui s'est passé le virus m'a encore piqué tu vois j'ai été piqué de partout encore comme d'habitude et quand j'avais vu qui m'a proposé ces enceintes là donc en échange bah j'ai succombé j'ai fait ouais bon ben tu vois ça reste dans ma dans ma thématique des enceintes colonnes avec des 20 cm qui plus celle à des enceintes modernes je me suis dit allez pourquoi pas pourquoi pas voilà je vais me lancer comme ça en même temps je pourrais vous faire cette petite présentation des ellipsons sachant également que donc par la suite ce que j'aimerais j'aimerais également vous présenter les ellipsons prestige 4 donc qui sont les toutes premières de la série prestige il me semble et ensuite les prestige 4i alors les prestige 4i qui sont arrivés après qu'on trouve sur un site marchand bien connu à 600 et quelques euros et au départ ils étaient proposés à plus de un peu plus de 1500 il me semble donc voilà donc j'aimerais comparer les trois ensemble si possible voilà par la suite après quand j'aurai un peu un peu de fonds pour pour pouvoir me payer les deux autres paires d'ellipsons prestige et du coup voilà j'aimerais vous faire des comparatifs par la suite mais déjà venons-en à notre belle prestige 24 f sachant qu'il y a également la prestige 34 f qui elle embarque de 25 cm en parleur de grave avec un un bas médium il me semble qu'il y a deux médiums deux médiums un twitter enfin voilà tu vois c'est encore encore le vélo dessus mais déjà déjà les gars je vous dis franchement je suis vraiment ravi de ces enceintes là elles ont elles ont qu'elles ont un caractère très spécial alors bien entendu on va pas pouvoir dire oui c'est meilleur que clips c'est moins bon clips ou quoi on est dans une sphère assez différente voilà c'est assez différent je vous dis à la vôtre je bois un petit peu mon kawa toujours aussi bon ce petit café tu vois tu m'aimes bien donc tu vois donc ces enceintes là déjà en fait de prime abord je les trouve classieuses alors elles sont classes mais elles cachent bien leur tempérament et tu vois ce que je veux dire c'est là tu te dis bon c'est des enceintes attention elles vont la jouer fine et tout alors que en fait c'est la différence c'est qu'elles sont assez elles sont très rock'n'roll pourquoi pourquoi elles sont rock'n'roll parce que je les ai écoutées avec d'emblée en fait je sais pas pourquoi je les ai branchées avec mon luxman tu connais qui a assez de puissance qui a assez vivace qui fait deux fois 200 watts rms et qui est assez dynamique et dis toi que c'est mes mères là et ben franchement elles en veulent elles en demandent elles en demandent elles te disent donne moi du jus mon pote donne moi-en que je puisse renouer tout ça et c'est pas déconnerie les gars franchement elles ont besoin déjà d'une alimentation qui soit assez généreuse puisqu'elles acceptent 250 watts déjà ce qui est ce qui de musicalité en termes de musicalité j'ai beaucoup apprécié le rock voilà le rock l'électro l'hypop en fait la funk j'ai apprécié tous les styles de musique dessus alors c'est vrai que en termes de réponse en fréquence elles sont données pour 28 hertz à 25 kHz donc 28 hertz qui est assez bas pour une ancienne colonne à plus ou moins 3 db en plus donc c'est vrai qu'elles descendent assez bas mais j'ai été plus j'ai été plus envoûté par l'impact dynamique qu'elles ont en fait c'est à dire que certes c'est vrai que le grave il descend bien c'est propre c'est vraiment très agréable je les ai un petit peu torturé avec des sons avec des tests de fréquence tout ça et franchement elles jouent bien le jeu je suis vachement surpris par cette dynamique qu'elles possèdent donc après tu vois ces 2 20 cm bon bien entendu la pièce tu vois ici chez moi c'est la pièce est correcte et pour elles quand tu les fais chanter elles sont présentes alors par contre tu vois j'aime bien les pousser moi personnellement j'ai apprécié les écouter à volume plus réaliste pourquoi parce que je trouve qu'il ya déjà une belle homogénéité du son là ici tu as le twitter un twitter à dom souple de 25 mm là tu as le médium le médium de 17 cm et les deux hp de 20 cm à savoir à savoir que les haut-parleurs les deux haut-parleurs ne sont pas filtrés à la même fréquence donc là on n'a pas une trois voix mais une trois voix et demi donc si tu comptes ça fait 1 2 3 et demi 3 et demi pourquoi parce que c'est les deux mêmes haut-parleurs sauf qu'ils sont pas coupés à la même fréquence voilà voilà ensuite 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 donc elle est donnée pour 93 db 93 db donc le rendement est plutôt est plutôt correct et plutôt correct mais je te dis plus tu leur remettra et mieux ce sera voilà enfin à mon humble avis après je vous dis tout le monde peut faire ce qu'il veut utiliser du tube un petit ampli ou quoi il n'y a pas de souci voilà pour ça ensuite ensuite le poids bah écoute elles sont assez regarde alors tu vois ce que j'aime bien c'est que les vents là tu vois quand je fais mon rigole pas quand je fais ça les ventes tu vois il se désole d'un espace comme sur certaines enceintes justement il a tendance à se décoller ce qu'il est collé là tu n'as pas de bruit d'air découplément d'air en fait qui passe puisqu'il est vraiment bien bien fixé et donc là tu vois elle fait 26 kg avec le pied qui est en bas qui est en surplus et puis tu as aussi des petites pointes les petites pointes de découplage qui sont fournis voilà j'étais vous montrer les enceintes les gars on va voir ça tout de suite je vais vous montrer ça de plus près alors je vais vous montrer ses petites beautés tu vois chez ellipson j'ai bien aimé aussi quelque chose qui est intéressant les gars regardez bien la construction sur le allez pas tu vois c'est ça forme pas des angles donc là du coup ça casse ça casse les ondes stationnaires en fait ça c'est intéressant j'ai bien aimé ce concept j'aime bien après de même au niveau de la fermeté de la caisse tu vois donc là je te montre le twitter twitter à zone souple tu vois est vraiment là là je vais pas mettre mon nom mais tu vois c'est vraiment du caoutchouc avec les fameuses facettes d'où le fait qu'ils ont appelé facettes pour éviter les la diffraction et l'effet de baffle baffle plan en fait fait que les comment dire les ondes se répartissent mieux grâce à ça bon après à l'écouté je te cache pas que ça reste très doux en tout cas très très doux le twitter est vraiment doux et il file je trouve assez filant alors le médium pareil c'est très doux en fait l'écouté très douce en globalité avec son avec son tu vois l'ogive là les les suspensions sont donc en caoutchouc donc increvable dans le temps après attention en fait vous savez quand ils vous fournissent les caches des enceintes c'est pas pour rien qu'il faut les mettre en fait c'est pour éviter que ça ça durcisse avec le temps et que même ça ça se désagrège parce qu'avec la lumière avec les rayons uv de la lumière directement ça à force avec le temps ça peut les désagréger voilà même si c'est du caoutchouc j'ai déjà vu des enceintes avec le caoutchouc qui était tellement dur que du coup ça faisait plus son effet son effet voilà tu vois les vents tout cas la finition la quai blanche j'aime bien franchement propre et tu vois là y'a pas de une petite arrête là mais franchement c'est bien j'aime bien j'aime bien le travail qui a été fait sur cette enceinte là on va faire le tour de la belle ah là là et dire que les gars ça fait un mois que je vous avais pas fait de vidéo enfin si j'en ai fait deux en un mois mais franchement ça fait plaisir de vous retrouver petite présentation plus une enceinte que voilà moderne le bornier bornier donc en plaques et argent franchement même l'effort de l'effort sur le bornier qui a été fait de la part de la marque je suis assez agréablement surpris ça fait plaisir une marque française les gars on peut le souligner on peut le souligner quand même donc alors tu vois donc 3 voix et demie donc ça c'est bien stipulé basse réflexe à l'avant puissance rms 250 watts 28 hertz 25 kilo hertz sensibilité de 93 db sous 6 ohms 6 ohms je vous l'avais pas précisé imaginer et développer en france franchement ça fait plaisir je suis content content de cette acquisition les gars je sais pas ce que vous en pensez en tout cas sont à son sympa donc je vous dis un pour l'écoute c'est vrai que j'ai pas trop écouté du jazz en fait pour moi peut-être peut-être que le au niveau du médium vu qu'il est très très doux sur de la voix féminine tu vois j'ai pas eu le même engouement que par exemple sur les clips ou quoi enfin voilà mais je te dis c'est un son c'est un son qui est différent et en fait t'as aucune fatigue auditive ça c'est c'est incroyable aucune fatigue auditive j'ai été j'ai été surpris par ça parce qu'en fait tu peux écouter les enceintes et tu peux même discuter avec quelqu'un sans être gêné par par le bruit par le son de l'enceinte en fait tu vois donc voilà voilà les gars j'espère vous avoir tout montré sur l'enceinte franchement belles enceintes donc tu vois il y a quand même des bons comparatifs qui vont venir après il y a les tests d'écoute parce que franchement j'ai pas eu j'ai écouté un petit peu mais c'est pas c'est pas assez c'est pas assez j'ai pas assez écouté après pareil il faut essayer avec d'autres emplis voir les mariages qui peut y avoir ou quoi mais déjà de toute façon quand je branche sur l'enceinte déjà dès les premières écoutes je vois un petit peu qu'est ce qui va découler de ces enceintes là qu'est ce qui va marquer mes esprits en premier et voir là où elles vont être vraiment performantes tu vois j'ai écouté tout à l'heure du terry evans du john gombell même zizi top franchement j'ai écouté des sons comme ça roy rogers et c'est même eric bibb si vous connaissez pas les gars en blues c'était très bon c'était très bon en fait parce que la signature elle est pas montante c'est bien équilibré c'est impactant franchement tu mets un solo de batterie là dessus ça ça cogne ça tape ça tape bien je suis je suis surpris alors ah oui c'est ça aussi que je voulais vous dire oui c'est pas évident parce que toi j'ai pas de fiche technique j'ai rien c'est tout de tête en fait je m'amorise voilà sur le coup donc pour ça il y a des choses qui me reviennent donc au niveau de la caisse au niveau de la caisse ce qui est bien c'est que j'aurais pas besoin de la démonter pour vous montrer comment elle est faite il y a déjà une vidéo qui circule sur internet donc je vais pas faire la publicité ou quoi vous pourrez taper ellipson prestige facette 24f et normalement vous trouverez donc l'intérieur de la vidéo la vidéo avec l'intérieur de l'enceinte et même et même d'ailleurs sur sur le site marchand qui les vendent vous pouvez voir l'intérieur de la conception de l'enceinte voilà ce qui est assez intéressant moi de toute façon j'aime bien voir l'intérieur maintenant des enceintes voir comment elles sont construites tout ça et tu vois que ellipson a quand même fait du travail qui est plutôt pour moi je trouve c'est vraiment correct en rapport au prix où elles sont vendues parce que c'est des enceintes qui valent presque 2000 euros elles sont à 1900 euros et encore bon après avec eux tu peux les avoir moins cher forcément je pense mais mais voilà je je suis assez surpris bon alors c'est vrai que moi par exemple pour moi dans mon échange avec les manias tu vois je préfère la qualité de construction des ellipsons voilà c'est je préfère j'aime bien le son apporté je voulais te montrer un truc alors attends je vais je sais pas si tu vas voir la caméra je vais la tourner voilà alors au niveau de la construction tu vois en fait tu as le haut par le de médium et l'aiguë ils sont dans l'enclos donc qui est fait donc voilà ça fait comme ça ensuite ici tu as un renfort là et tu as un autre renfort ici voilà donc pour franchement la pièce elle est bien elle est bien inerte elle est bien inerte et t'as pas de t'as pas de résonance c'est rien c'est c'est vraiment c'est vraiment bien bien foutu je suis content ah ça me fait plaisir les garants franchement je vous dis je suis pas je suis pas mécontent de vous présenter ce temps ça tu vois en disant bon bah voilà on a une enceinte qui est bien finie voilà on se dit on s'est pas foutu de notre gueule en fait tu vois ce que je veux dire ça c'est important de dire bon tapé esprit là qu'est ce qu'il y a à l'intérieur voilà après au niveau des haut parleurs je sais qu'ils sont bien ils sont bien et bien aimanté tu vois ils sont bien chargés mais au niveau du du saladier je sais pas si c'est en taule ou en alu je pense que c'est en taule je pense bon après avoir à définir mais mais voilà donc premières impressions d'écoute en tout cas les gars je suis ravi de les avoir écoutés maintenant il me tarde de pouvoir les comparer avec d'autres enceintes comme les kef les kefq 900 et surtout les autres ellipsons que j'aimerais avoir en fait pour pouvoir les écouter les comparer ce qui est c'est vrai que les les prestige 4e elles ont pour elles ont pour pour réputation d'avoir un très bon rapport qualité prix et même au niveau des haut parleurs qui sont embarqués à l'intérieur surtout les quatre prestige 4 qui ont dû du haut d'axe à l'intérieur il me semble et puis je sais plus quoi quoi d'autre encore même au niveau des filtres enfin voilà donc les amis voilà j'ai fait le tour de ces enceintes là et puis et puis bah maintenant on va essayer de se faire une petite écoute tranquillement on va essayer de passer différents sons voilà comme vous savez donc à l'écoute en réel et au travers les vidéos donc forcément c'est ça va pas être forcément la même chose c'est pour ça que je vous dis à chaque fois mes petits commentaires je vous dis tiens comment que là ça sonne mon ressenti mes impressions sur le coup est ce que tu as que là ça va me faire vibrer ça va me faire frissonner ou quoi ce que c'est c'est ça aussi dans dans les filles je vous dis c'est que le son soit bon tout ça que ce soit nickel au niveau des courbes tout ça il n'y a pas de souci mais si derrière tu n'as pas les émotions qui passent et ben non c'est ça ça arrête en tout cas voilà les gars je suis vraiment content de vous avoir fait cette petite vidéo là et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos parce que j'ai aussi encore autre chose qui est arrivée à la maison parce que je vous en dirai un petit peu plus plus tard mais à des enceintes des enceintes de chez monsieur jean claude torgnore que vous devez connaissez connaître sûrement pour les les grands les grands audiophiles qui aiment les marques françaises et compagnie donc voilà ça ça viendra ça viendra plus tard vous savez que moi je suis dans une catégorie d'enceintes précises c'est à jamais que les enceintes ressemblent à des colonnes que ça fasse de 20 centimètres jusqu'à 30 jusqu'à un 38 tu vois bon après mais je suis quand même ouvert tu vois d'autres d'autres horizons d'enceintes à pouvoir vous présenter même si les autres elles ne sont pas à moi voilà je les ai juste acheté pour quelqu'un parce que pour lui rendre service voilà il m'a dit qu'il les voulait tellement ses enceintes à que je lui ai dit bah écoute moi je te rends service et je vais te les chercher enfin tout ça j'ai réussi à lui avoir et et voilà ça me fait très plaisir aussi de pouvoir rendre service aux gens quand on peut le faire voilà parce que ça ça manque aussi un petit peu sur terre que il n'y a pas que l'argent qui fait tout il ya aussi les services l'humain le côté humain qu'il faut pas négliger voilà les gars bon bah sur ce je vous laisse je vous dis à très vite prenez soin de vous abonnez vous liker et à très vite ciao